Il nous reste les mots Une leçon de tolérance et de résilience par Georges Salines et Asdine Amimour Georges Salines a perdu sa fille Lola dans l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan Éditrice de livres pour enfants et jeunes adultes passionnée par son métier elle consacrait son temps libre à ses amis à la pratique du roller derby au voyage, au dessin et à la musique Ce soir-là, elle était venue assister au concert des Eagles of Death Metal Elle avait 28 ans Asdine Amimour est le père de Samy Amimour l'un des assaillants du Bataclan D'origine algérienne, il a eu mille vies dans le commerce, le sport et le cinéma Esprit libre, vivant en France et la Belgique il cherche dans le voyage des clés pour comprendre les terribles actes de son fils Comment a-t-on pu en arriver à une telle horreur ? La nuit dite 13 novembre 2015 Les attentats du Bataclan, du Stade de France et des terrasses de l'Est parisien ont endeuillé des dizaines de familles et bouleversé le monde entier 131 morts et plusieurs centaines de blessés Jusqu'ici, ce sont essentiellement des femmes des mères de djihadistes qui ont fait entendre leur voix pour témoigner et tenter de prévenir de nouvelles catastrophes Mais peu de pères ont parlé Encore moins deux pères que tout devrait opposer Le père d'une victime du Bataclan et celui de l'un des assaillants Cet ouvrage dessine la carte des paroles qu'ont pu échanger avec courage et détermination Georges Salinesse et Asdine Amimour et il convient de ne pas les extraire de leur contexte Par le dialogue c'est ensemble qu'ils ont cherché à comprendre pour prévenir au-delà de la haine Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !